Bonjour, c'est René, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais vous parler d'un sujet assez particulier et vous apporter des solutions si un jour vous vous retrouvez face à ce problème. Comment reprendre les pinceaux après une longue pause ? Alors juste avant de vous parler et de vous donner des conseils par rapport à ce sujet, je me présente, si vous ne me connaissez pas encore, je suis René Milon, artiste peintre, professeur de peinture. Je donne des cours de peinture en ligne et j'ajoute des nouvelles vidéos sur cette chaîne YouTube tous les mercredis. Alors si vous ne voulez pas manquer une nouvelle vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être avisé dès que je rajoute une nouvelle vidéo. Personne n'est à l'abri de revers dans la vie, qu'il s'agisse de récupérer d'une maladie, de se remettre de la perte d'un être cher ou d'être entraîné par des obligations familiales ou même professionnelles. Il peut y avoir toutes sortes de raisons qui, à un moment donné, vont nous obliger peut-être à nous concentrer sur un autre aspect de notre vie pendant un certain temps, une certaine période et à ce moment-là, on ne touche plus du tout à nos pinceaux, on ne s'intéresse même plus du tout à la peinture. Il y a bien d'autres choses qui vont nous préoccuper. Des fois c'est heureux, des fois c'est malheureux, c'est sûr, mais c'est comme ça, comme là, vous avez certainement tous été au courant que Linda et moi nous avons été malades pendant un certain temps. Donc là, c'est la toute première vidéo depuis la sortie d'hôpital que je fais ici aujourd'hui. Et donc, c'est un petit peu mon cas aussi, j'ai quand même quitté les pinceaux pendant plus d'un mois, je n'ai pas touché à un pinceau. Alors ça peut durer un mois, deux mois, trois mois et ça peut durer des années aussi. Puis un jour, on se souvient qu'avant, on aimait faire de la peinture, ça nous apportait beaucoup de satisfaction, ça nous faisait oublier nos petits soucis et puis on se dit, ça serait bien de reprendre les pinceaux, même si ça fait des années qu'on a arrêté. On aimerait bien reprendre la peinture. Et c'est sûr que c'est émotionnellement assez intense de revenir à quelque chose après peut-être une très 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 longue absence de plusieurs années. Alors comment est-ce qu'on peut revenir à la pratique de la peinture ? Comment s'y prendre ? Par où commencer ? Comment faire ? Ce sont des conseils que je vais vous donner, je vais vous faire une petite liste, une petite liste de conseils qui, j'espère, pourraient vous aider si un jour vous vous trouvez dans cette situation. Le premier conseil d'abord, c'est de prendre conscience qu'on n'est plus du tout au même niveau que celui où on se trouvait lorsqu'on a arrêté de faire de la peinture. Il ne faut pas penser qu'on va de suite, quand on va recommencer, être aussi bon qu'avant, reprendre les pinceaux comme on les avait laissés. Non, si la période de temps d'arrêt a été très très longue, on est un petit peu perdu. On est un petit peu perdu de notre aptitude. Comme je vous ai dit, c'est très émotionnel aussi, c'est très mental. Donc, le mieux, c'est de se considérer quasiment comme si on reprenait au début. Et comme ça, on est sûr qu'on ne sera pas déçu. Plutôt que de reprendre des pinceaux où on était rendu, puis ne pas y arriver, avoir des problèmes, d'avoir oublié comment on fait, les techniques, tout ça. Donc, on repart au début. Allez, on se dit maintenant, je reprends la peinture, mais je repars un petit peu comme débutant. Ne vous inquiétez pas, ça va bien aller. Mais au moins, vous ne serez pas déçu déjà dès le début. Le deuxième conseil, ça va être de surtout ne pas être dur avec vous. Donnez-vous du temps, ayez de la patience. C'est sûr que vous allez peut-être reprendre vos habitudes. Pour certaines personnes, plus rapidement que pour d'autres. Tout dépend de la personnalité, de ce que nous avons chacun en nous, mais aussi de la durée de cette interruption de peinture. Essayez d'avoir une image de vous, non pas comme vous étiez avant dans le passé, mais comme vous allez être maintenant. Concentrez-vous sur ce que vous êtes maintenant, ce que vous allez faire à partir de maintenant. C'est un petit peu comme un renouveau. En faisant comme ça, vous allez voir, c'est très intéressant. Ça va vous apporter un plus. Vous allez certainement aimer ça. C'est sûr qu'avant, on était comme on était. Il y a des personnes qui étaient très habiles, qui arrivaient à faire des superbes choses. Puis, il y en a d'autres qui étaient peut-être un petit peu moins chevronnés dans la matière. C'est vraiment un bon moment maintenant aussi, vous allez voir, pour passer à quelque chose de nouveau. Et le troisième conseil que je vous donne, c'est de faire des exercices d'échauffement d'abord. Prenez le temps, avant de reprendre les pinceaux, vous-même si vous allez prendre les pinceaux, de vous échauffer. C'est un petit peu comme un sport. Réchauffez vos mains, vos doigts, les poignets, les bras. Essayez de faire quelques exercices aussi un petit peu avant de commencer à peindre, avant de commencer à faire quelque chose. Parce qu'un peu comme du sport, c'est toujours difficile de partir à froid. Alors, imaginez vraiment après une très très longue pause. D'ailleurs, là, on va arriver au quatrième conseil tout de suite. Justement, profitez de cette période d'échauffement pour vous amuser et faire un petit peu n'importe quoi. Et là, donc, dans ce quatrième conseil, je vais vous donner une liste, une liste d'exemples, d'exercices que vous pouvez faire et qui va vraiment vous aider pour repartir avec vos pinceaux. Pour vos échauffements, le premier exercice, je vous dirais, c'est de prendre un papier, un crayon et dessiner. Faites un dessin, les yeux fermés. Alors, dessinez quoi ? N'importe quoi. On y va comme ça, on fait un dessin, les yeux fermés, vous faites des dessins, plusieurs, les yeux fermés sur une feuille de papier. Vous vous échauffez comme ça, vous voyez, ça vous échauffe déjà les doigts, les mains, les poignets, un échauffement mental aussi. Le deuxième exercice que vous pouvez faire aussi, pour vous remettre dans du dessin comme ça, faire des exercices, c'est du dessin avec votre main non dominante. Par exemple, moi qui suis droitier, je m'amuse à dessiner avec la main gauche. Et on dessine quoi ? Eh bien, faites juste des gribouilles. Des gribouilles sans aucun besoin de concentration. Puisqu'on est juste en train de s'échauffer, on ne fait pas de la peinture, on ne fait pas du dessin pour faire une œuvre, pour faire quelque chose. Du gribouilles comme des fois, vous vous rappelez, on prenait le téléphone avant quand on avait un téléphone filaire. On était comme coincé sur un petit meuble du salon, on avait notre téléphone, notre fil, il y avait un calepin avec un crayon. Et puis pendant qu'on parlait au téléphone, on faisait des gribouilles, la même chose. Quatrième exercice, c'est utiliser du matériel scolaire pour un enfant, du matériel, ne sortez pas votre gros matériel professionnel de peinture. Utilisez ce que vous trouvez de moins cher pour vous exercer, pour vous échauffer du crayon, de couleur, aquarelle, gouache scolaire. Ça fonctionne très bien, vous allez voir, vous allez vous amuser. Puis toujours le but, c'est de ne pas se perdre dans de la concentration pour ne pas gaspiller le matériel et faire les choses belles. Non, 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 on continue à faire du n'importe quoi. Utilisez du papier ou du carton ordinaire, papier épais, et travaillez posé sur la table, ne prenez pas votre chevalet, juste travaillez sur la table. Et là, vous allez pouvoir commencer à vous amuser avec de la gouache, de l'aquarelle, crayon couleur, n'importe quoi, peignez, vous pouvez faire de l'acrylique aussi si vous voulez. Mais utilisez, pourquoi pas un outil que vous n'avez encore jamais utilisé auparavant. Par exemple, faire de la peinture avec un morceau de carton, je ne sais pas, un morceau de carte de crédit, peignez avec les doigts. Vous voyez, amusez-vous comme ça. Ça, ce sont tous des bons exercices d'échauffement qui vont vous permettre de reprendre petit à petit le goût à la peinture. Dites-vous que tout est permis, il n'y a aucune règle et votre créativité vraiment va peut-être vous surprendre. Et puis, numéro 7, on va dire de conseil pour les échauffements, à un moment donné, vous allez regarder à nouveau votre chevalet et vous allez avoir une petite envie de vous en servir à nouveau quand même. On va se dire, bon, maintenant peut-être qu'il serait temps de faire de la peinture. Alors là, vous prenez une toile, vous la placez sur le chevalet, une toile de petit format, une toile cartonnée. Et là, vous commencez à appliquer de la peinture sur votre tableau, mais n'importe comment. N'importe comment. Ne faites pas un tableau. Ne faites pas une peinture. Ne prenez pas un modèle. Faites de cette peinture-là un moment thérapeutique. Donc, huitième petit conseil pour votre échauffement, faites jouer la musique relaxante que vous aimez beaucoup, une musique classique. Faites jouer la musique vraiment qui vient vous chercher. Et là, pendant que vous peignez, vous allez peindre ce que vous ressentez. Neuvième petit conseil pour les échauffements, ne pensez pas aux formes, aux couleurs, les valeurs, les contrastes. Ne pensez à rien de tout ça, les harmonies colorées. Non, non, non. Ce n'est pas une toile que vous allez exposer que vous peignez là. C'est votre intérieur. Vous peignez votre état d'esprit. Laissez-vous aller complètement. Là, vous allez voir que vous allez commencer à reprendre le goût, peut-être là, de dire, bon, maintenant, ça y est, il va falloir que je fasse quelque chose de mieux. Mais laissez-vous encore du temps. Laissez-vous du temps. Dixième conseil que je vous donnerai pour votre échauffement, c'est arrêtez-vous, faites des pauses. Souvent, faites un petit peu de morceaux de peinture sur votre tableau. Des couleurs, tout ça. Puis là, vous dites, bon, ok, je laisse sécher un petit peu. Je vais prendre un café, je fais ma pause, je fais autre chose. Je me détache du tableau. Puis après, on revient, on retravaille à nouveau dessus. Et le onzième, je dirais, dernier conseil pour les échauffements, eh bien, c'est ce que vous avez fait là, tous ces exercices-là, que ce soit le dessin, les yeux fermés, tout ça, jusqu'à la peinture sur la toile. Faites-en autant que vous voulez. Faites-en beaucoup. Prenez votre temps. Allez-y, amusez-vous pendant plusieurs jours comme ça. Et vous allez voir, vous allez certainement, vous allez vous surprendre du plaisir, mais aussi, surtout, de la créativité qui va sortir de ces exercices-là. Alors, une fois que vos échauffements, vous en avez fait beaucoup, c'est maintenant le meilleur moment. Et là, c'est le cinquième conseil. C'est le meilleur moment, peut-être, pour vous orienter vers ce que vous aimez le plus ou vers ce que vous aimeriez essayer de faire, d'explorer. C'est le moment d'essayer des nouvelles techniques. Puisqu'on repart peut-être de zéro complètement, vous pouvez vous lancer dans un nouveau médium, un nouveau style, du mix média, de la peinture abstraite ou expressive, de la peinture au couteau. Quelque chose que vous n'étiez pas habitué à faire avant. C'est peut-être le meilleur moment de vous lancer dans ces explorations-là. Le sixième conseil, c'est aussi, profitez-en pour vous former. Peut-être qu'avant, vous aviez déjà suivi des cours, mais pourquoi pas en reprendre maintenant ? Ce serait vraiment le bon moment pour prendre ou reprendre des cours. Pourquoi pas des cours en ligne ? Avec la peinture, c'est facile, mais c'est pour élargir vos connaissances, améliorer vos aptitudes. Vous pouvez aussi chercher l'inspiration sur Internet en regardant les vidéos, des choses comme ça. Et là, vous allez certainement commencer à reprendre vraiment de plus en plus le goût de reprendre vos pinceaux de manière plus sérieuse. Le septième conseil, et dernier que je vous donnerai, c'est de trouver des moyens pour vous encourager. Soyez positif et surtout pas trop critique. Lorsque vous recommencerez à peindre vraiment, ne vous évaluez pas sur les premiers tableaux, les premiers travaux. Prenez le temps de réaliser un certain nombre de petits tableaux, puis ensuite, vous pourrez, vous allez voir votre évolution à travers tous ces petits tableaux-là. Vous avez eu une évolution avant, et là, vous allez en avoir une autre. Mais il faut laisser le temps. Mais par contre, étant donné que vous aviez déjà fait de la peinture avant, cette nouvelle évolution-là, vous allez voir, elle va être certainement plus rapide que la toute première. Mais n'oubliez jamais, jamais que vous êtes différent d'avant, et que vous êtes toujours en évolution. Alors, vous gagnerez en confiance, c'est certain, puis vous allez apprendre, surtout, à mieux vous connaître. Vous allez apprendre beaucoup sur vous-même, et sur votre façon de progresser. Alors, j'espère que vous aurez apprécié ces quelques conseils, et que vous retrouverez très, très vite un très grand plaisir dans la peinture. Et maintenant, j'aurais quelque chose à vous demander. Si parmi vous, il y en a qui ont vécu une expérience de ce genre, et qui ont dû reprendre les pinceaux après une très longue pause de plusieurs mois, ou même plusieurs années, et que, bien sûr, vous acceptez d'en parler, n'hésitez pas à nous raconter votre expérience dans les commentaires, sous la vidéo. Et là, ça peut être vraiment très intéressant de connaître votre méthode, et de savoir aussi comment est-ce qu'elle a fonctionné. Ça peut être très intéressant pour les membres de la chaîne YouTube de voir un petit peu comment ça s'est passé pour vous, si vous voulez bien, bien entendu, le raconter. Donc, vous pouvez aussi utiliser des techniques pour vous aider à reprendre la peinture. Des techniques qui sont détaillées dans le e-book que vous pouvez télécharger gratuitement en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description sous cette vidéo. Donc, un e-book de 71 pages, entièrement gratuit, que vous pouvez télécharger. Puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci beaucoup pour m'avoir suivi. Et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye !